Caroline Vleminck, bonsoir et bienvenue dans la boîte. Alors Frédéric et le chat, sachez que dans la littérature belge, il y a celles et ceux qui sont bien installés et celles et ceux qui posent leur valise. L'entendez-vous ? C'est Caroline. Il y a un an, elle a ouvert la porte et maintenant elle prend deux fois plus de place dans ma bibliothèque et je sens que ce n'est pas fini. Caroline Vleminck, tu es la nouvelle étoile montante de la littérature belge, une tournaisienne qui n'a pas sa langue dans sa poche ni sa plume d'ailleurs. Avec une écriture aussi tranchante qu'une lame de rasoir, tu nous emportes avec cynisme dès les premières lignes dans un vortex de récits où le noir est notre ami, où le noir est roi et dès lors où le noir est l'ami roi. En 2023, tu as fin d'écriture et tu montres tes canines en dévoilant ton tranchant littéraire avec incisive, un recueil où chaque nouvelle mort où il faut et ce, avec précision. Tu nous prends en otage. En effet, après chaque nouvelle, on se demande si on peut faire mieux. Eh bien oui, et on le découvre jusqu'à la fin du livre. C'est un cocktail où les mots d'aujourd'hui et les mots l'air rencontrent l'humour noir, où l'on s'identifie aux personnages, aux gens de notre entourage, à ses gencives communs, où la cruauté humaine est présentée sur un plateau. Avec incisive, on aime claquer des dents, et c'est peut-être pour cela que le livre a fait du bruit. Mais cette plume cynique ne connaît pas de répit. Oh non ! On aurait pu croire que Caroline tournait la page, mais il n'en est point. En 2024, tu nous entraînes plus loin dans tes abysses avec ton premier roman, Alice au paradis. Un titre qui sointe l'ironie pour un périple saupaudré de cynisme où chaque chapitre est une mine d'or de réalisme désenchanté et captivant. Un roman coup de cœur pour ma part, un peu troublant, même s'il parle de noir. Un appel vibrant à croire en nos rêves et à remettre en question ce que l'on croit savoir sur les autres. Caroline, je dois te remercier. Grâce à toi, je ne regarde plus mes collègues de la même façon. Oh non ! Maintenant, je les juge en leur aventant des vies encore plus pourries que les miennes. Et j'adore ça ! Bref, ce soir, nous parlons de ce livre, c'est-à-dire un livre qui s'attire les problèmes d'une société avec brio. Caroline Vlominc, ce soir, la parole t'est donnée dans la boîte. Dès lors, n'hésite pas à prendre la petite bière ou tout autre rafraîchissement, à t'installer confortablement dans un endroit le plus cocoon, dans ton Little Paradise, par exemple. Il est grand temps, il est grand maintenant de te fournir les questions que même Madame Irma n'a pas eues et ne connaît pas pour ainsi faire ta plus belge rencontre. Seulement, s'il te plaît, ne sois pas incisive avec moi ce soir, car si le tchat est au paradis pour t'écouter, est au pays des merveilles pour t'écouter, Alice, elle, est au paradis. En résumé, Caroline Vlominc, à mes yeux, tu es une conteuse moderne, auteure, autrice, choisissez votre religion, qui promet de hanter nos bibliothèques. C'est pourquoi j'avais envie de t'inviter ici et de te faire découvrir, tous les curieux et aux autres. Caroline Vlominc, ce soir, bienvenue dans la boîte et lisez du belge bordel. C'est bon pour le cynisme, car un peu de cynisme, c'est bon pour la... Santé ! Bonsoir Caroline, comment vas-tu ? Bonsoir Thibaut, ça va ? Ah oui, très bien. Très bien. Allez, c'est clair. J'ai eu l'occasion de te présenter, de te faire découvrir aux autres. Par contre, j'aimerais bien que Caroline parle de Caroline. Qui est-elle ? Caroline n'aime pas parler de Caroline. C'est pour ça qu'elle raconte la vie des autres dans ses livres. Que voulez-vous savoir, monsieur Thibaut ? Qui tu es ? Présente-toi dans les grandes lignes. Pour savoir... Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Tournésiennes d'origine. Maman de deux enfants. 47 ans dans quelques jours. Joyeux anniversaire en avance ! Quelle horreur ! Encore prendre des lignes. Pas des lignes là. Un petit peu du mou. Mais non, sinon, voilà. J'ai travaillé plus de 20 ans dans une boîte. Ah ben, tu es au bon endroit. Oui, je suis au bon endroit. Encore une boîte. Et en plus, j'adore les boîtes de rangement. J'adore ranger dans des boîtes. C'est rigolo. Parfait. Je suis tombée dans l'écriture. Voilà. Tout à fait par hasard. Avec Madame Irma. J'ai vu que vous étiez bien renseignée. Ah oui. Donc, on a commencé comme ça avec Eric Lamirois, des éditions Lamirois. Une belle aventure. On s'est bien amusés autour de cette, comment dire, de cette cynique dame de bonne aventure ou de mauvaise aventure. Je ne sais pas comment on peut la qualifier. Et après, voilà, un petit challenge au niveau de l'écriture. Voir si on peut faire autre chose et mieux. Donc, j'ai écrit une nouvelle sous, encore une fois, l'impulsion de l'éditeur. Et puis, plusieurs nouvelles qu'on a à la suite et qui se sont compulsées dans Incisive. Je vais garder mes mains en bas parce qu'en général, je parle avec les mains. C'est très bien. Je vais m'assurer dessus. Donc, voilà, cinq nouvelles, Incisive, qui a connu comme un beau succès. Et ce n'est pas facile. C'est le territoire francophone. Mais on dirait qu'on vous a payé. Enfin, je ne sais pas si on se vouvoie ou on se tutoie. On se tutoie. Et sinon, la boîte, tout le monde se tutoie. C'est Twitch. Voilà. Soit il y a quelqu'un qui t'a payé très cher pour dire ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, ce n'est pas moi. Soit tu ne débordes pas. Non, non, non. Je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé. Non, non, je rigole. Pas encore. Tu débordes d'enthousiasme. Pas encore. Oh, ce serait... Il y a mon fils qui m'a dit un jour, maman, envoie Incisive à... Je ne sais plus quel influenceur, un nom à dormir debout que je ne connais pas. Il a dit, envoie ton livre. Il va le déballer devant un million de personnes. Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux des gens qui lisent. Je ne veux pas des gens qui... Et je l'ai lu. Bien. Et avec bonheur. Alors, Caroline, j'ai quelques questions pour apprendre à te connaître. La première chose, c'est quel est ton principal défaut ? Je ne vois pas, pour n'avoir qu'un seul, je crois. En fait, je... Tu peux en dire plusieurs si tu veux. Mon gros défaut... Je dirais que mon plus gros défaut, c'est que je suis sensible. C'est un gros défaut. C'est un très, très gros défaut. Une hypersensibilité à fleur de peau qui me fait tout analyser et qui me fait passer par des périodes d'extase à des périodes sombres. Et voilà, j'ai l'impression parfois d'être inadaptée sociale. C'est ça, mon plus gros défaut. Et ton rêve, quel est-il, ce que tu aimerais atteindre ? En fait, il y a des gens qui voudraient être riches. Moi, je veux être heureuse. Oui, c'est très bien. Quel est ton état d'esprit actuel, Dinto ? Oh là là ! Il va, si. Entre... Je ne sais pas, entre des rêves, de faire quelque chose de tout ça. Et puis la réalité qui est assez... Mike, est assez compliquée. D'accord. Parce qu'entre vouloir atteindre un objectif et réellement le toucher du bout des doigts, c'est déjà très compliqué. Et pour terminer, avant de laisser la boîte à Frédéric, quelle est ta devise favorite ? Est-ce que j'en ai une ? Si j'en ai une, c'est... Si, c'est celle de Charlie Chaplin, un jour sans rire et un jour perdu. Ah, très bien, joli. Très bien. Frédéric ? J'avais peur que tu fasses une blague pour qu'on rie, mais je suis content que tu ne l'aies pas fait. Tout ça pour redire, mais ça réagit beaucoup sur ton défaut, qui n'en est peut-être pas un, finalement, parce que c'est beau, la sensibilité, et c'est un peu triste, un monde où on se dit que c'est un défaut. Mais ce qu'il y a comme réaction aussi, c'est de se dire, mais est-ce que ce n'est pas une grande force pour écrire de belles choses ? Cette caractéristique. Oui, peut-être, mais d'un autre côté, c'est de la... Gérer cette sensibilité au quotidien, c'est de la souffrance, en fait. C'est beaucoup de... Je pense que je suis un éploune triste, j'aime bien faire rire, comme ça, tout le monde rit, et ça cache, ça masque, tout le monde s'amuse, et puis comme ça, ça me permet d'analyser, et de rester souriante, et comme ça, ça passe inaperçu, enfin, ou pas, ça dépend. Mais sinon, pour écrire, il y en a qui m'ont déjà dit, si tu n'étais pas une hypersensible, tu n'écrirais pas comme tu écris, sans doute. Probablement, probablement. Alors, il est d'habitude de faire un portrait chinois littéraire, ici, dans la boîte, cependant, je me suis dit, pour Caroline, il faudrait quelque chose d'autre, et donc, on a un portrait cynique. Alors, Caroline, si tu étais un super-héros, quel serait ton super-pouvoir inutile ? Super-pouvoir inutile ? Ah oui ! Le pouvoir le plus pourri qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme... Oh là là ! Un truc pourri, c'est... Je ne sais pas, de voir dans le passé, c'est très con. Il y en a qui veulent avoir, voir dans l'avenir. Et j'aime beaucoup. De voir dans le passé, alors. Et je t'avoue que j'aime beaucoup. Si tu étais un événement historique qui serait mal tourné, ça serait lequel ? Un événement historique qui aurait mal tourné ? Réel ou irréel ? Comme tu le souhaites. Je te laisse l'imaginer. Non, bon... Jeanne d'Arc, voilà. Moi, je suis frileuse, alors on me demande souvent tu préférais mourir de chaud ou mourir de froid ? Brûlé ou glacé ? C'est vrai que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et si tu étais un proverbe, quel serait celui qui donne le pire conseil ? Alors, le pire conseil, c'est... Je ne sais pas, fais-toi confiance. Un truc comme ça. J'aime beaucoup. Crois en tes rêves. C'est pas mal non plus. Si tu étais un film, quel serait celui avec la pire critique jamais vue ? Si j'étais un film, une critique... Oh, Barbie ! J'aime beaucoup. Si tu étais un livre, quel serait celui que tout le monde prétend avoir lu, mais que personne n'a jamais fini ? Une belle grosse brique, un bon Proust. Bien chiant. Fais-toi, quand je me suis posé la question, je me suis dit Proust aussi. Et alors, la dernière question sur laquelle tu peux être jugée uniquement, la plus importante de ce soir, quelle sauce sur tes frites ? Quelle sauce sur mes frites ? Ah oui ? Pas de sauce. Beaucoup, 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 beaucoup de sel. D'accord. Énormément de sel. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Très bien. Alors, il est temps... Je peux raconter une anecdote ? Je t'écoute. J'aime beaucoup les anecdotes. J'ai une fois été à la friterie et donc, ils ont leur pot de sauce. Là, ils appuient et te foutent des clouches, comme on dit, à tourner. Et ça déborde. Et t'en as plein au-dessus des frites et plus une seule goutte au fond du paquet. C'est à mon tour. La personne devant venait d'avoir son kilo de frites et son kilo de mayonnaise. Et le friturier me demande ce que je veux comme sauce. Je dis pas de sauce, mais beaucoup de sel. Et il m'a dit que c'est très mauvais pour la santé, le sel. Ah oui. Un kilo de sauce, c'est très bon. Et effectivement, il faut manger équilibré. On est du sel, du sel. Rappelons-le. Alors, il est temps maintenant de passer à ce livre-ci. Alice au paradis. Alice au paradis, qui est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai dévoré. Je crois qu'il n'a même pas tenu 24 heures ou pas loin, en tout cas. Donc, voilà, j'ai vraiment apprécié. Un chouette voyage. Alors, la question va être très simple. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, pour ceux qui aimeraient te découvrir, est-ce que tu pourrais nous pitcher le roman ? Oui. On va essayer de ne pas raconter la fin. Non, non, surtout pas. Surtout pas. Ce serait triste. En fait, le pitch, c'est qu'il y a évidemment un fil rouge qui est Alice. Donc, c'est là, on va dire un peu le... Est-ce que c'est une héroïne ? Ben oui, une héroïne ou une anti-héroïne, autour desquelles gravitent des personnages, que ce soit dans son entourage proche ou plutôt lointain. Et c'est tous des gens qui sont, je dirais, en survivance, au niveau social, professionnel, éducationnel, familial, qui essaient de trouver un sens à leur vie, et qui sont des écorchés vifs, comme on peut en croiser dans la vraie vie. Je dirais, la trame, vraiment, pour chaque personnage, c'est de se tromper systématiquement. C'est vraiment ce que j'ai voulu. C'est emprunter des chemins de traverse. Jamais le bon et se rendre compte à la fin que la personne qu'on a peut-être aimée ou aïe, les sentiments peuvent tout à fait changer, comme dans la vraie vie. Eh bien oui, et figure-toi que je me suis renseigné, ce premier roman, parce que tu es d'une primo-romancière, a été salué par beaucoup de critiques, et j'ai regardé avant de venir, tu as quand même, il faut le saluer, 4,64 sur Babelio. C'est quand même pas mal. Mais il y a combien de critiques ? Il y en a 3. Il y en a 4, mais ça n'empêche qu'il y en a qui, avec une seule critique, ont moins. Donc, voilà. Donc, voyons les choses du bon côté. Voyons les choses du bon côté, et il n'y a pas la mienne, sinon ça serait un peu plus haut. Mais tu as été salué aussi à la foire du livre de Bruxelles. Rappelez-l'on, tu es passé sous couverture aussi. Pas mal pour un premier roman. La question que je me suis posée, c'est comment est-ce que tu reçois tout ça, finalement, pour un premier roman ? Je vais dire tout ça. C'est quand même pas mal. Oui, mais je veux dire, ce n'est pas... Allez, ce n'est pas tout ça. Je veux dire, c'est... Comment dire ? Allez, pour ceux que j'ai reçus, c'est génial d'avoir des retours aussi positifs, et c'est encourageant, mais je suis... J'ai la tête pleine de doutes, donc il en faut beaucoup pour les atténuer. Donc, je suis... Honnêtement, tu ne dois pas en avoir. Honnêtement, tu ne dois pas en avoir, parce que... Il y a encore de la place dans ma bibliothèque, parce qu'elle va grandir, donc je n'hésiterai pas à continuer à te lire, donc il n'y a aucun doute, surtout. Et là, une question que je me suis posée en lisant, parce que c'est quand même... C'est un livre particulier, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Comment est-ce que tu écris, finalement ? En fait, en fait, pour les... J'ai souvent... Je ne sais pas comment font les autres écrivains, mais ici, en tout cas, pour Alice, j'ai été dans un endroit particulier et la fin, je l'avais. D'accord. Donc, le roman est né par la fin. Et puis, j'ai greffé et j'ai essayé de trouver tous ces personnages pour justement arriver à cette issue. et sinon, comment j'écris, c'est un petit peu comme... Comme... Oh là là, qu'est-ce qu'on dirait à tourner ? Comme une diarrhée. Donc, une fois que j'ai une idée, je... Allez, elle m'envahit et ça sort et ça sort et ça sort et ça sort et ça devient... C'est très imagé. Ça devient schizophrénique, quasi. J'ai l'impression de vivre dans la peau de ces personnages pendant tout le temps où j'écris les chapitres. C'est ça. Jour et nuit, j'y pense tout le temps tout ce que je regarde et je pense que les gens qui s'adressent à moi pendant le procédé d'écriture, je ne retiens pas beaucoup d'informations de leur part. Je passe à côté. Est-ce que tu as de la musique ou quelque chose comme ça ? Oui, oui, oui. Ça file. On sent qu'il y a une rythmique importante qui est très... Chaque fois que j'écris, je fais des breaks et je mets de la musique à fond dans mes oreilles et j'ai toujours fait ça quand j'ai besoin de me libérer pour ne plus entendre ma tête. Terrible, c'est mettre la musique à fond dans mes oreilles pour ne plus m'entendre penser. Alors, ce livre est très noir. Ce livre parle finalement de tous les côtés un peu sombres des personnes, ce qu'on ne voit pas. Je parlais des collègues tout à l'heure, mais finalement, c'est ce que vous voyez, un collègue qui tire la gueule. On peut tous le juger en disant pourquoi il tire la gueule alors qu'il a certainement vécu la pire des journées. D'où vient ce côté cynique chez toi ? Est-ce que tu en as un ? Ou bien c'est juste que tu arrives à te mettre dans la peau de tes personnages ? Cynique, je pense que je suis un peu ou parfois très cynique. Maintenant, peut-être pas verbalement, je ne l'exprime pas forcément, mais on est dans une société où on a, et heureusement d'ailleurs, où on a des filtres et on est obligé de se taire. Moi, j'ai été, je vais dire, éduquée comme maladure où je me suis beaucoup parlé à moi-même et peut-être que c'est ça qui transpire dans cette écriture, c'est que pour faire passer un message dans un livre, on est obligé de l'écrire. Et c'est peut-être tout ce que j'ai dans ma tête et qui peut sortir de telle façon et qui ne pourrait pas le sortir. Je ne peux pas le sortir verbalement. Et donc, c'est un moyen de communication pour moi. Et ce cynisme, oui, il y a beaucoup d'humoristes à l'heure actuelle qui sont quand même très cyniques et ça plaît aux gens. Et c'est une façon dérobée de rire de sujets parfois dramatiques tout en ayant une légèreté et un juste équilibre entre le trop et le trop et le trop peu. Et justement, dans ce livre, on parle surtout de l'environnement d'Alice, donc de ses collègues, de son entourage, que tu tritures quand même pas mal, avouons-le. Tu dis avoir travaillé dans une boîte avant, peut-être encore, je ne sais pas, mais est-ce que c'est des choses que tu as vécues pour pouvoir nous le transmettre comme cela ? Et si oui, c'était quel type de boîte ou autre ? Parce que c'est quand même assez costaud. En fait, bon, maintenant, toutes les boîtes ont leur réunion, que ce soit dans le pharma, dans les assurances, dans les banques, dans plein d'endroits. Moi, j'ai travaillé pour ma part dans l'industrie pharmaceutique dans plusieurs boîtes pendant plus de 20 ans. Mais il y a un ami qui est venu chercher un livre et il m'a dit que je me reconnais tout à fait alors que lui était dans le milieu bancaire. il se reconnaît dans ses réunions qui ne servent à rien et je pense qu'on est dans cet environnement de réunionite où tout le monde veut plastronner en ayant les meilleures, comment dire, les nouvelles règles de la bonne séance marketing, commercial. Je suis tellement d'accord. En fait, à un moment donné, j'ai dit j'ai envie de dégueuling. Donc oui, il y a des choses qui sont réelles. On a tous connu dans des réunions de boulot, dans des dégraissages successifs dans toutes les boîtes des licenciements, etc. Et on a tous été à un moment donné confrontés à ça. Oui. Frédéric. Est-ce que ce serait un bon cadeau d'entreprise ? Parce qu'en fin d'année comme ça, parfois on offre une boîte de l'offre des choses comme ça. Plutôt que de faire ça, vous n'auriez pas... Allez, si vous nous écoutez, que vous avez une boîte, ça peut être sympa. Parce que j'ai l'impression que ça parle à tout le monde ce que tu racontes, les réunions, tout ça, tout ça. Je pense que ça parle à énormément de gens qui nous écoutent, que ce soit ici en live ou en replay, j'en suis convaincu. Est-ce que, à votre avis, ce serait un bon cadeau ? Déjà un livre tout court, ça, ça me ferait plaisir. Mais alors celui-là, en plus, je pense que ce serait un très, très bon cadeau. Alors, pour être honnête, j'ai eu lundi une formation sur la charge psychosociale en entreprise. Ça fait très bien, mais c'est tout ce qui est burn-out, machin, etc. Et j'ai tout de suite pensé à ton roman. Je me suis dit, mais quand on a dit, ah, mais telle personne n'est pas là parce qu'il a fait un burn-out, là, j'ai pensé à ton roman. Je me suis dit, ah, est-ce qu'il a fait vraiment un burn-out ? Voilà. Bref, lisez le roman, vous comprendrez. Mais en tout cas, oui, je crois que c'est à fournir au responsable RH en lui disant, lis et prends-en de la graine. Ça te fera du bien. Je pense. D'ailleurs, peut-être que je le ferai. Tiens, je l'enverrai par… Maintenant, j'ai réellement été sur Internet. Donc, les conseils, à un moment donné, conseils numéro un, numéro deux, une réunion pour vous est terminée, eh bien, quittez-la. Donc, il y a réellement des articles sur l'inutilité de ces réunions, le décrochage de la majorité des gens. Donc, les statistiques qui sont là-dedans sont réelles. Après deux heures des réunions, 4% sont… Et moi, j'en ai vu, j'ai vu des collègues, elles cherchaient des maisons sur leur tablette, des trucs comme ça. Et c'était… c'est fou ? Ou celui qui prend rendez-vous pour aller, des choses et d'autres, c'est… Alors, justement, dans ce livre, est-ce qu'on ne manquerait pas un peu de rêver ? Est-ce que le personnage qui aimerait s'accomplir ne manquerait pas un peu de rêver ? Est-ce que ce n'est pas un peu notre problème dans l'ère actuelle pour tous les travailleurs ? On ne manque pas un peu de pensée à nous ? Mais le problème, c'est… Tu parlais de burn-out tout à l'heure, j'en ai fait un gros, moi. Et donc, de là, ce revirement, mais qui n'est pas… qui n'a pas encore abouti et ces doutes et tous ces trucs-là parce que j'ai donné beaucoup de moi, j'ai sacrifié beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie familiale, avec mes enfants, des choses pareilles. Et donc, oui, maintenant, dès qu'on demande un jour de congé ou quelque chose en plus, on se fait passer pour des fainéants, moi, j'étais une des premières il y a déjà longtemps à demander un congé parental, c'était très mal vu alors que toutes ces choses participent à l'équilibre mental des employés et augmentent la… comment on appelle ça ? La qualité de travail quand il y a un bon équilibre familial et professionnel, on a des… Moi, un employeur qui nous dirait mais non, vas-y, je te donne tout ce que tu veux mais en échange, voilà, tu dois faire… On est remerciant pour des gens qui peuvent apprécier la qualité, justement, de cet équilibre et c'est ce qui manque dans les entreprises. Oui. Et quand on dit qu'on doit être une super employée, une super maman, une super… On doit être tous super en fait et c'est très… Voilà, c'est parfois… Oui, c'est un chouette roman de notre époque. Finalement, tu mets le doigt sur un gros problème de société, c'est ce que je disais, ce roman s'attire les problèmes de la société, effectivement. Et c'est parfait, merci, il arrive au bon moment et je pense sincèrement que je vais l'offrir à mon directeur image, sincèrement. et je n'hésiterai pas… Peut-être m'engager. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a un bâtiment du côté de Leuze, donc pourquoi pas ? Oui, maintenant, dans ma vie, j'ai rencontré des très belles personnes RH aussi. Ah oui, bien sûr. Mais il y a parfois les directions qui ne sont pas d'accord avec les RH et c'est parfois aussi tout le sel, tout le poivre, tout le sucre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, entre justement le bonheur au travail et les performances professionnelles. Exactement. Une question que je me suis posée en lisant le livre, est-ce que pour les triturer autant, est-ce que les gens, il ne faut pas les aimer ? Ah mais je crois que… Allez, les hypersensibles, on aime les gens et moi je pense que peut-être je suis… On m'a dit encore il n'y a pas longtemps, mais qu'est-ce que tu es naïve, tu fais trop vite confiance aux gens et en fait, c'est vrai, je suis venue je fais confiance et après peut-être je suis déçue, je n'en sais rien mais il faut aimer les gens et moi j'aime les gens parce qu'une hypersensible, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui n'aime pas ne pas être aimé donc on cherche sans cesse à se faire aimer par tous les moyens possibles donc oui, on les aime profondément et je me rends compte moi que je n'ai pas de rancune, parfois je suis fâchée mais la rancune je n'ai pas l'esprit vengeur ou des choses pareilles même parfois pour des gens qui m'ont fait du mal j'arrive à… voilà, c'est une résilience qui est là et je crois que c'est parce qu'on analyse, on s'analyse et on se met à la place énormément d'empathie et quand on a beaucoup d'empathie on ne sait pas faire du mal aux gens donc oui, on les aime. Et alors, une question que j'aimerais vraiment te poser c'est pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre ? Pourquoi ? Quel était le but premier ? Le but premier de ce livre c'est… comment dire ? C'est… on est guidé par nos sens les premiers sens que l'être humain a, c'est très reptilien c'est la vue, l'odorat d'ailleurs la langue française ne manque pas d'expression je ne sais pas le piffer je ne sais pas le voir je ne sais pas le sentir enfin c'est… c'est les deux premiers les deux premiers sens qu'on a quand on rencontre des personnes et le fait dans ce livre c'est ça c'est cette première impression qu'on a toujours est-ce qu'on s'est passé au-delà est-ce qu'on s'est trompé est-ce que… est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut changer de… de… comment dire de vision par rapport à… par rapport à cette première impression c'est… et c'est ça je veux que le… je voulais que ça soit un peu une leçon de vie sur des actes qu'on pourrait peut-être condamner ou à des moments pardonner quand on connaît la situation familiale ou l'humus éducationnel sur lesquels certaines personnes ont poussé quand on voit que l'arbre social n'est pas pareil pour tout le monde on a de la chance d'être né là où on est né pour certains je suis d'accord et ce livre le montre bien et c'est une belle référence et honnêtement lisez-le il est énorme Frédéric est-ce que tu peux me donner un timing s'il te plaît tiens oui il nous reste pardon il nous reste 10 minutes cher ami alors honnêtement avant de continuer j'aimerais vous dire lisez Alice au paradis aux éditions la miroir ce livre est extraordinaire un vrai coup de coeur pour ma part vous le commencerez c'est comme les meilleurs des biscuits les meilleurs des gâteaux vous le commencerez vous voulerez absolument le terminer allez-y Caroline je t'ai dit qu'il restait de la place dans ma bibliothèque alors dis-moi quels sont tes projets je veux tout savoir je voulais faire une question moi quand même là-dedans oui bien sûr ça n'arrive jamais mais je suis d'accord j'espère qu'il y a des moments où t'as quand même bien rigolé ah oui 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 parce qu'il y a des situations pour sortir justement de la ouais j'ai essayé de pimenter le ah ouais allez par tous les sentiments c'était vous honnêtement et surtout la fin ma oh voilà je me suis dit mais ok voilà mais on s'y attend pas mais c'est une fin qui a une marque donc ma fille m'a dit maman franchement j'ai quand même rigolé oui oui donc voilà elle me suis éclatée je ne vais pas en dire plus mais elle me dit t'as réussi t'as réussi quand même malgré tout à me faire voilà donc tant mieux lisez ce livre vraiment quels sont tes projets Caroline alors les projets c'est déjà de de balayer les doutes c'est ça ils sont terribles ils sont là et pourtant je le dis dans le livre les doutes ça écrasse tout c'est un bulldozer qui écrasse tout et qui fait peur la peur ne fait pas avancer voilà j'ai des idées je m'y étais mise et puis je ne sais pas il y a des jours j'y crois et des jours que j'y crois et honnêtement je le redis moi j'y crois et je serai présent à ce deuxième recueil de nouvelles ou à ce deuxième roman en tout cas j'ai adoré voilà lisez-le je ne sais pas ce que je dois dire au chat pour qu'il soit lu Caroline j'aimerais jouer un petit mot premièrement qu'est-ce que Caroline dirait à Caroline Petite tout en sachant ce que tu fais après avoir écouté Frédéric oula c'est impressionnant tout ça dans le même ordre ouais c'est ça attends qu'est-ce que dirait la petite Caroline si tu te croises quand tu étais je ne sais pas quel âge le belge qui lit tu voudrais 10 ans 10 ans voilà tu te croises quand tu avais 10 ans mais avec tout ce que tu sais aujourd'hui tu lui dirais quoi à Petite Caroline qu'est-ce que je lui dirais t'as un casse-toi loin quoi fugue c'est ça fugue non je ne sais pas qu'est-ce que je ferais peut-être que je c'est compliqué qu'est-ce que je dirais à cette petite fille moi je me battais à l'école avec les garçons il y a des trucs dans mon livre qui sont tout à fait autobiographiques donc j'ai dû à la rigueur à 10 ans j'avais plus de caractère que maintenant donc je lui dirais reste comme tu es à 10 ans je l'ai perdu ce caractère j'étais moins sensible enfin j'étais peut-être aussi sensible mais avec plus de voilà plus de plus de verve je ne sais pas c'est ça Frédéric moi j'adore parce que ça représente le roman j'ai devant moi clairement la personne qui écrit le roman voilà dis-moi Frédéric juste pour vous préciser que c'est très punchy donc le livre n'est pas vous voyez je vais vous montrer c'est c'est pas très épais mais tout tout a du sens et efficace et rien que pour ça lisez-le vraiment et puis il y a une question dans l'oreillette là parce que c'est quelqu'un d'un peu timide qui n'est pas dans le chat mais qui me glisse des questions comme ça cette couverture elle intrigue beaucoup et donc on se demandait est-ce que c'est toi est-ce qu'il y a un sens est-ce qu'on peut en parler est-ce que tu laisses planer le suspense qu'est-ce qu'on peut en dire de cette couverture parce qu'elle fait réagir tu parlais de est-ce que le livre a fait rire et c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent ok en voyant la couverture on se dit oula cet oiseau n'a pas l'air en pleine forme non c'est un c'est un merle mort voilà un oiseau mort on peut pas le dire autrement c'est voilà un oiseau qui est qui est tombé moi les oiseaux morts ça me rend ça me rend triste et je trouve que ça colle tout à fait tout à fait au au personnage c'est il y a des oiseaux allez on les voit voler et la minute d'après ils s'écrasent c'est c'est comme ça il y a des oiseaux qui volent très haut il y a des oiseaux qui tombent du nid dès la sortie de l'oeuf il y a des je trouve que les oiseaux sont une belle représentation de de nos vies parce qu'on aimerait être léger voler être léger comme des oiseaux et puis on peut se on peut se prendre des murs des claques et un oiseau qui se prend une vitre en général parfois il est étourdi il repart et parfois malheureusement il ne repart pas non ça résume bien le alors Frédéric j'ai bientôt terminé j'aimerais jouer au mot à mot le mot à mot est très simple je te donne un mot et tu me donnes le premier mot qui vient dans ta tête si je te dis paradis enfer cynisme humour jugement erreur se sentir en vie difficulté turpitude la vie la boîte une belle expérience trois mots je ne peux pas très bien c'est très bien ça marche aussi Fred mais c'est pour accueillir tout le monde parce que plein de gens nous rejoignent et moi j'adore quand plein de gens nous rejoignent bienvenue à l'alchimiste des mots et à toutes les personnes qui étaient sur la chaîne bienvenue dans cette boîte qui est une très belle expérience sachez-le grâce à Caroline qui est avec nous je suis ravi de vous accueillir je vous dis un mot sur ce qu'on fait mais il reste trois minutes au Belge Kili pour interviewer Caroline qui est avec nous pour parler de cet excellent livre dont vous voyez la couverture Alice au paradis je ne peux pas leur voler trop de temps parce que ça va être la conclusion et donc je reviens à vous tout de suite mais dites-moi dans le chat ce que vous avez fait je le vois quelque part je crois mais bienvenue l'alchimiste des mots ça me fait super plaisir de t'accueillir j'espère que tout va bien on en reparle tout de suite après et moi je vous laisse conclure les amis alors je ne le redirai jamais assez lisez du Belge bordel c'est bon pour la santé lisez Caroline parce que parce que c'est bon pour la santé aussi et c'est bon pour le moral parce qu'on rigole bien vous vous y retrouverez de toute façon Caroline à la fin de chaque interview je laisse à l'auteur le mot de la fin tu as maintenant la possibilité de dire à qui tu veux ce que tu veux de la manière dont tu veux voilà et bien je vais parler à l'ensemble de tous ceux qui écoutent et de tous ceux qui ne m'écoutent pas qui ne nous écoutent pas que sans lecteur un livre n'existe pas donc il faut il faut qu'il soit lu pour être apprécié ou détesté on peut écrire dans notre coin s'il n'est pas lu si je pouvais faire un comment dire un pitch pour que les gens lisent je ferais une super pub je ne sais pas si vous vous souvenez avec les publicités tu t'es vu quand t'as bu c'était très rigolo et bien moi je ferais tous des sketchs comme ça avec tu t'es vu quand t'as lu parce que quand on a fini un bon livre on est on est terrassé par des émotions par une expérience par la peur de ne pas aimer le suivant on n'a qu'une vie mais un livre c'est mille on vit à travers des personnages c'est quelque chose d'extraordinaire donc voilà tu t'es vu quand t'as lu et si on peut m'écouter s'il y a quelqu'un qui peut reprendre ce pitch pour faire quelque chose je lui offre voilà voilà donc ouais mais j'aimais déjà mon gimmick mais en tout cas si vous écoutez n'hésitez pas c'est peut-être l'occasion que quelqu'un qui veut partager des choses ait déjà trouvé son gimmick tu t'es vu quand t'as lu et c'est un très bon Caroline Vlemark merci beaucoup d'être venue dans la boîte merci d'avoir partagé ce moment avec nous toutes et tous merci d'avoir écrit ce livre et j'espère sincèrement te relire bientôt que ce soit dans des nouvelles que ce soit dans un roman que ce soit dans un salon que ce soit bref qu'on puisse te relire quelque part parce que honnêtement on passe un très très bon moment et tu n'arrêtes pas de prendre la place dans nos esprits puisqu'on n'a pas envie de quitter ce livre donc merci allez merci de m'avoir avec grand plaisir de vous rencontrer même par interface je sais pas si ça se dit par écran interposé merci de m'avoir invité c'était vraiment super sympa et merci pour votre enthousiasme ça fait vraiment ça fait ça fait plaisir ouais super et je vais ajouter quelque chose je suis obligé mais au delà du fait de te lire moi ce que je conseille aux gens c'est regarder l'agenda et si Caroline est en salon quelque part ou dans une librairie et bien foncez parce que au delà de les lire c'est très très intéressant de la rencontrer et de discuter avec elle ici on avait un nombre de minutes il est ce qu'il est mais vraiment une belle rencontre pour moi je te le dis comme je le pense je le dis en dehors mais je le fais en live aussi c'était vraiment chouette de te rencontrer de voir l'énergie que tu as et c'est c'est un livre qui parlera beaucoup beaucoup de gens vraiment qui est important ça aborde des sujets super importants et en même temps on peut le lire comme un divertissement c'est super bizarre mais c'est mon côté noir qui parle parfois c'est aussi un très très bon moment de lecture il y a beaucoup de talent et je suis comme Thibaut et bien je pense pas que c'est fini pour toi et que tu as encore beaucoup beaucoup de choses à nous raconter en tout cas moi c'est ce que je nous souhaite en tant que lecteur et lectrice sache-le et puis tu reviens dans la boîte qui est une belle expérience je tiens à le redire j'ai retenu et bien tu es ici chez toi reviens quand tu veux merci beaucoup un jeu qui jongle avec l'enfant c'est pas toujours simple ça grandit qu'est-ce que tu veux ta grandit ça grandit après il y aura un coup de poil dans la tronche par derrière bam c'est ça c'est ça la boîte mais oui c'est l'héritage ils veulent tout ça voilà mais en tout cas moi j'aimerais juste conclure en vous disant une chose et je le redirai jamais assez dans la boîte lisez du belge bordel c'est bon pour la santé lisez Caroline lisez ce que vous voulez tant que c'est belge parce que voilà c'est bon pour vous c'est bon pour nous et c'est bon pour le commerce aussi voilà